Sous-titrage MFP. Parce qu'avec un degré, chaque 10 ans, vous avez un degré ou deux degrés en plus. En 50 ans, ça fait beaucoup, quoi. On va de l'eau. Mais comptez-moi ce moment pour prendre une boisson froide ou glacée. Parce que dans notre corps, quand vous prenez quelque chose de glacé, il y a quelque chose qui décance dans votre corps pour obtenir votre corps chaud. Donc, préférable pour vous de prendre une boisson chaude. À ce moment-là, il y a quelque chose qui décance dans vous et vous restez frais. Madame Isier, bienvenue dans cette émission-là. Nous, en été, faire bien chaud. Et des fois, avec chaleur, il y a des immunes qui peuvent s'entendre inconfortables. Il y a plusieurs problèmes de santé qui peuvent gagner quand il y a trop chaud et qui peuvent bien grave s'y amener par précaution. Nous vous guettons ça dans cette émission-là. Avec le changement climatique qui nous peut expériencer dans le monde entier, il y a un grand impact sur la température en général. Au cours de ces 130 dernières années, la température a fait augmenter à environ 0,85 degrés centigrade dans le monde. Et ces 25 dernières années, sa fréquence a fait augmenter à plus de 0,18 degrés centigrade de réchauffement chaque dix ans. Niveau de la mer, il y a un élevé, le glacier, il y a un faune, donc l'événement météorologique extrême peut augmenter en intensité et en fréquence. De ce fait, chaque année, il ne peut pas être plus chaud et ça définitivement a un impact sur la santé. L'être humain, il y a un élevé, 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 c'est-à-dire autour de 37 degrés pour bien fonctionner. En général, la température de confort de l'air extérieur est située entre 20 et 27 degrés, l'humidité entre 35 et 60 degrés. Quand la température et l'humidité ont augmenté, nous commençons à sentir mal à l'aise. Une température ambiante très élevée est capable d'accabler le mécanisme de ce qu'on appelle thermorégulation et cause des problèmes graves de santé. Donc la première réaction, c'est une vasodilatation de bannes vaisseuses, c'est-à-dire bannes vaisseuses ouvertes pour permettre la chaleur de sortir du corps, quand on est sorti dans les doigts, les pieds, les oreilles, toutes les bannes extrémités. Une deuxième réaction pour baisser la température, c'est la transpiration libérée par bannes sweat glands. Donc plus de température augmente, plus nous transpirez, donc plus nous sommes capables de déshydrater, donc nous perdons de l'eau et de sel minéraux et d'électrolytes également. Quand faire trop chaud, ça peut affecter la santé. Lorsque la température et l'humidité élevées au-dessus du plage de confort, bannes problèmes de santé capables d'arriver. L'exposition à plus de chaleur capables entraînent bannes problèmes de santé tels que une augmentation de l'irritation, perte de concentration et perte de la capacité d'accomplir bannes tâches mentales. Donc, le problème de santé lié à l'exposition de la chaleur, nous avons un problème tel que l'édème de chaleur, c'est-à-dire un gonflement de tissu qui est arrivé dans une personne qui n'est pas acclimatée avec la chaleur. Il est manifesté surtout au niveau des chevilles, l'édème disparaît un à deux jours dans un environnement confortable. Deuxième chose, nous avons ce qu'on appelle une éruption milière, c'est une boubrie, et une apparition de minuscules points rouges à la surface de la peau, accompagnée de picotements. Ce point rouge, c'est-à-dire une inflammation de sweat glands, donc plus la peau obstruée, plus une sudation, c'est-à-dire une transpiration trop abondante. Troisième problème qui nous permet de gagner, c'est une crampe de chaleur, qui est une douleur musculaire aiguë, qui est capable de manifester seule ou en association avec d'autres troubles de la chaleur. C'est attribué à une perte excessive en sodium, donc quand nous transpirons, nous déshydratons, donc nous perdons des sels minéraux. Qui est-à-dire les autres problèmes qui peuvent gagner quand il fait trop chaud? Le souci est un petit peu plus grave dû à la chaleur, c'est l'épuisement dû à la chaleur, qui est attribué à une perte de tissu en oeuf et en sels minéraux, dû à une transpiration trop abondante. Les signes et les symptômes sont transpiration, beaucoup, sensation de faiblesse, étourdissement, soif intense, troubles de vision, nausées, maux de tête, crampes musculaires, et des fois, vomissements et diarrhées. Nous capables remettent nous quand nous reposons nous dans un endroit frais et quand nous consommes une boisson fraîche. Autre souci majeur dû à la chaleur, c'est syncope dû à la chaleur. C'est une maladie causée par une perte de liquide organique suite à une sudation abondante et là, une personne n'est qu'à une chute de cette tension artérielle et l'y remettre rapidement après s'être reposée dans un endroit frais. Coup de chaleur, c'est un autre problème de santé grave causé par une exposition prolongée à la chaleur qui se traduit par une fièvre élevée, une rougeur autour du visage, maux de tête, faute sensation de soif. La transpiration s'arrête et n'a pas joué ce rôle de régulateur. Donc, ça c'est une urgence. Donc, là, il est très important qu'il nous prenne ça très au sérieux. Chaleur est affecté tout l'immun, tout l'âge, mais une personne n'a plus haut risque de la déshydratation sont les personnes âgées parce que cette glande, cette sweat glands, avec l'âge, est atrophiée, donc ce n'est pas de transpire pareil. Donc, c'est une personne qui a haut risque de la déshydratation. Il y a aussi une bébé ou une enfant de bas âge, cette si, cette arris, ou une personne atteinte de maladies chroniques, telles que des troubles respiratoires ou des problèmes cardiaques. Une personne qui, par rapport à ce métier, c'est-à-dire que je travaille dans un chantier, à l'extérieur ou dans une boulangerie, je suis une personne à risque parce que je ne suis plus exposée avec la chaleur, donc je suis déshydratée davantage. Autres personnes vulnérables sont les sans-abri. D'autres personnes à risque sont une personne qui prend certaines médicaments, telles que des diéritiques, qui sont capables de faire encore plus déshydratée. L'étude montre en général que la madame, je tolère moins bien la chaleur que la monsieur, et aussi la personne qui est en surpoids et la personne obèse aussi. Chaleur capable d'affecter aussi les enfants. En cette période de grande chaleur, l'état de santé d'un enfant peut se détériorer très rapidement. Ce qui est important, c'est de nous assurer que l'enfant boit de l'eau fréquemment, est de lui rafraîchir la peau plusieurs fois par jour, de lui faire prendre un bain, une douche tiède, au moins deux fois par jour, de bien planifier ses activités. Il est important qu'il nous habille avec des vêtements légers et principalement en coton. Qui bannent signe qui montrait qu'il y a des enfants les déshydratés? Les signes de déshydratation chez l'enfant, nous observons ces bannes signes-là. Par exemple, si un enfant ne trouve libre et urine moins souvent, et urine n'est plus foncée, la peau sèche, les yeux creux, sénés, agités, irrités, et donc il y a une certaine difficulté à respirer, ou même si la température P commence à élever, nous apprenons ces bannes signes-là très sérieux, c'est le signe de la déshydratation. Donc, ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture, même quelques minutes, parce qu'il déshydratait très facilement. Capable à faire une activité physique, mais pas n'importe quand. Il est également important pendant sa période de chaleur-là qu'il nous faire une activité physique. Donc, les activités sportives doivent se dérouler tout le matin ou fin de journée. Évitez une activité physique en pleine chaleur. Toujours il est bon qu'il nous porte un vêtement ample, respirant, léger, pendant qu'il nous fait une activité physique. Nous rafraîchir régulièrement et nous réduire l'intensité de l'effort. Pratique son activité physique à l'ombre et dans un milieu aéré. Toujours, nous avons à la portée des mains une boisson de l'eau. L'eau, c'est la boisson incontournable de la soif. Donc, nous avons de l'eau avec nous quand nous pratiquons le sport. Dans cette période de chaleur-là, si jamais nous pierds la mer, nos besoins toujours protègent la peau. Nous sommes capables de servir d'une crème solaire ou d'un écran solaire à l'ange spec peut être appliqué avant d'être exposé au soleil. Et aussi, nous évite de nager quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire l'heure la plus chaude de la journée. Bande diabétique aussi, bise à faire attention. La chaleur est capable de déséquilibrer la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre est capable d'augmenter pendant cette période de chaleur. Il fait un stress lors de l'eau, nous, les corps, et qui est capable d'augmenter le taux de sucre. Donc, pendant cette période de faute de chaleur, nous avons tendance à une glycémie plus élevée ou plus basse aussi des fois. Le risque numéro un, c'est la déshydratation. Il est important pendant cette période-là que le diabète est bien contrôlé parce que la chaleur, pour lui-même, est capable d'amener un déséquilibre dans nos glycémies. Du coup, nous avons besoin de maintenir nos glycémies malgré la chaleur. Donc, de l'eau, de l'eau et de l'eau. Évite jus, fruits, sucrés, cafés, alcool. Évitez. Garde notre glycémie à l'œil, c'est-à-dire de faire sûr qu'il nous teste le diabète bien. Quand on fait chaud, il faut prendre précaution pour ne pas gagner d'intoxication alimentaire. Autre souci qui n'est pas arrivé pendant la chaleur, c'est qu'un aliment, surtout certains aliments à risque, comme la viande, la voulaye, le produit de mer, les œufs, ou le microbe trouve une condition idéale de croissance due à la chaleur. Donc, il faut faire bien attention. Il faut consommer un repas fraîchement préparé. Il faut la mettre régulièrement avec de l'eau et du savon. Également, il faut faire bien cuire les aliments, c'est-à-dire en ce qui concerne la viande, la voulaye, nous assurer que la chair est bien cuite et nous bien conservez nos aliments dans nos récipients fermés pour éviter tout contact entre les aliments crus et les aliments prêts à consommer. Et nous sépare la viande, la voulaye, les produits marins crus et les autres aliments et nous maintenir à bonne température, c'est-à-dire ne pas laisser les aliments cuits à plus de deux heures à température ambiante. Nous réfrigérons rapidement tous les aliments et les denrées périssables de préférence à moins de 5 degrés et nous maintenir à un aliment cuits très chaud jusqu'au moment de les servir. Ne conservez pas les aliments trop longtemps, même dans le frigidaire. Il est important également qu'il y ait une alimentation saine et équilibrée. Donc, pendant cette période de chaleur-là, il est important qu'il nous est capable d'avoir des fruits comme melon, pastèque, raisin, melon d'oeufs et autres crudités telles que concombre, tomate, qui sont des teneurs en eau assez fort qui est bon, qui est capable de réhydrater nous également. Pour une bonne hydratation, Bizin boit beaucoup de l'eau. Alors, de l'eau reste la boisson, l'idéal pour l'hydratation. Là, nous pouvons venir en période d'été que nous pouvons déshydrater beaucoup plus vite. Nous avons un groupe tel que nos enfants, nos vieilles personnes, nous sommes plus vulnérables à la déshydratation. Alors là, nous avons un conseil, quand nous disons hydratation, Bizin boire tout au long de la journée. C'est très souvent mon patient, disons-moi, « Bizin boire beaucoup d'eau d'un seul coup. » Alors là, le corps, pour essayer, assimile, absorbe de l'eau quand nous boisons en grande quantité. Alors, ce qu'il faut faire, tout au long de la journée, nous faisons boire jusqu'à 10 à 12 verres d'eau par jour. Alors, tout dépend. Si nous pouvons exposer au soleil, si nous pouvons faire des sports, des activités physiques, nous pouvons exposer, nous devons boire plus parce que nous pouvons perdre plus d'eau. Maintenant, il y a beaucoup d'aliments qui ont beaucoup d'eau qui se contenaient en eau, par exemple, des fruits. Quand vous avez des fruits, très souvent, 75%, 90%, contenaient de l'eau. Là, nous pouvons gagner beaucoup de fruits en saison, tels que des melons d'eau, lechimant. Alors, on a besoin de profiter pour qu'ils nous fassent des jus de fruits, des salades de fruits, des smoothies, des milkshakes. Parce qu'on sait ce qu'ils nous hydratent, qu'ils apportent aussi beaucoup de nutriments, tels que des vitamines, sels, minéraux, des fibres alimentaires. Là, je peux faire ressentir à nos parents, tous ceux qui ont des enfants, qui ont grandi, qui peuvent faire des sports, qui peuvent faire des études. Alors, là, on a besoin de prendre des boissons, qui peuvent hydrater nous. Je pense à des boissons, qui aussi peuvent amener nous beaucoup de nutriments, tels que calcium, protéines et vitamines. Alors, des boissons, à base de lait, très, très nourrissants, tels que des milkshakes, des smoothies, des yaourts à boire. Alors, on a besoin de privilégier ces boissons-là. On a besoin de tout le temps, on a besoin de jus de fruits. Alors, jus de fruits, il est gorgé de vitamines. Là, on a besoin de beaucoup de fruits de saison. Alors, profitez pour faire un jus frais. Alors, là, un petit mot à nos parents, évite de boire, ou de nos enfants, une boisson sucrée, une boisson gazeuse, une sirop, parce qu'il n'y apporte aucune valeur nutritive. Ce qu'il est pour faire, c'est qu'il y a trop de sucre, il est pour qu'il y a de la carie dentaire, il est pour qu'il y a de l'obésité, et qu'il y a de mauvais pour la santé, avec tant d'autres ingrédients qu'il y a de contenir. Alors, là, comme cause d'hydratation, nous sommes capables aussi d'inclure beaucoup de soupes, potages, bouillons, pendant le repas, parce que c'est une façon d'hydrater nous. Et il ne faut pas oublier qu'il y a de légumes, il y a beaucoup d'eau, telle que de concombre, par exemple. Alors, profitez pour faire beaucoup de salades qui nous peuvent manger comme cru d'itée. Est-ce qu'ils sont capables de boire d'itée et de café? Tée et café font partie de nos quotidiens de tous les jours. Là, il y a un message qui m'a été passé, il ne faut pas qu'ils prennent le thé et le café comme une boisson qui nous hydrate. Au contraire, ils nous déshydratent. Mais comme on me dit tout le temps, dans nos alimentations, on a besoin de une variété de boissons comme on a besoin de une variété d'aliments. Alors, on ne peut pas consommer deux à trois tasses de thé ou café par jour, mais il ne faut pas aussi oublier de boire de l'eau. C'est de l'eau qui nous hydrate. Mais il y a beaucoup qui ont un infusion qui est très bon pour la santé. Ils sont capables de prendre le lit tous les jours, mais il ne faut pas oublier de boire de l'eau. Il ne faut pas avoir soif pour boire de l'eau pendant l'été. Très souvent, nous nous remarquons que dans une personne âgée, la sensation de soif n'est pas ressentie. Alors là, il y a un conseil qui nous donne, c'est de ne pas atteindre une soif pour boire de l'eau parce que déjà, je suis dans l'état de déshydratation. Quand je bois atteindre une soif, alors boire tout le long de la journée, garde de l'eau, que tu es tédé, si tu peux regarder la télé, que tu es dormi, tu peux lire, comme ça, peut-être de visu quand je trouve de l'eau, je peux stimuler pour consommer un petit peu plus de l'eau. Parce que ça, c'est un groupe vulnérable, un vieux personnes, un enfant, qui est beaucoup plus à risque de souffrir de la déshydratation. Alors, tout le temps, même quand je suis dans l'hôpital, un patient qui est venu à l'hôpital, tout le temps, il y a une bouteille d'eau, comme ça, je peux garder ça hydraté tout au long de la journée. Donc, pendant une faute température, pendant la saison estivale, pendant l'été, il est conseillé au public de consommer au moins 2 litres d'eau par jour, surtout une personne qui effectue des travaux au soleil, il consomme davantage. Une grande personne perdit un petit peu de sensation de soif, donc il doit boire de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir soif et éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Donc, pendant cette période de chaleur, il doit bien planifier notre journée, faire une bonne activité tous les matins ou après-midi et ne pas laisser les enfants au soleil pendant une longue durée, boire 6 à 8 verts de par jour, porte un vêtement de couleur claire, ample, de préférence en coton et en ou en matière absorbante. Nous sommes capables aussi de porter une casquette en tissu ou un chapeau avant d'aller au soleil, ne pas laisser les enfants exposer au soleil pendant une longue durée, une longue période, parce qu'ils sont capables de se hydrater plus facilement. il est très important de bien aérer la chambre. En cas de symptômes comme vertiges, faiblesses, fatigues, particulièrement chez les enfants ou pour une personne âgée, il est conseillé de nous voir un médecin qui peut donner un traitement approprié. Voilà une émission finie ici, une fin cause de l'urban problème de la santé qui est liée avec la chaleur et aussi l'urban précaution qui nous apprend. Merci pour l'attention à la semaine prochaine pour une autre émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501